Chacun sa vue est un principe de tiny house pour les saisonniers en station de ski. C'est vrai qu'aujourd'hui, les saisonniers en montagne, on n'a pas beaucoup de choix pour notre logement parce qu'évidemment tout le monde veut au même moment. Donc on se retrouve avec un choix réduit lors de nos saisons et puis une sorte de demande forcément. Donc on est face à des prix qui sont souvent très élevés au-dessus de nos moyens et peu de confort. Donc on est parfois contraint de faire un choix par défaut. L'architecture s'implante dans la région de l'Isère en France, au domaine des Deux Alpes, à 3600 m d'altitude. L'un des atouts de cette station de ski est son implantation sur un plateau avenue de 2 km où sont situés les commerces et les services du domaine. Tout en périphérie se trouvent les structures d'hébergement. Cela permet donc d'avoir un accès direct aux pistes et aux remontées mécaniques. L'implantation choisie se trouve sur un des parkings de la station. L'emplacement est mis à disposition par la mairie. C'est un parking certes, cependant la vue n'est pas à négliger. Le principe étant de proposer une architecture de 20 mètres carrés qui permet de placer un maximum de logements de manière linéaire. Cela peut être sur un terrain ou bien en laissant libre la disposition et la place de chacun, selon la spécificité du terrain ou bien des utilisateurs. La toiture de la maison s'inspire des toits en chède pour laisser entrer la lumière d'un des côtés latérales. On retrouve donc ce principe lorsqu'elles sont installées les unes à côté des autres. Ces ouvertures vitrées dans la longueur sont orientées au sud en hiver et au nord en été pour s'adapter au cycle du soleil ainsi que des saisons. C'est donc une lumière naturelle offerte à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Toute l'architecture a été pensée autour de cette toiture partiellement vitrée. La maison se compose des éléments suivants. Une remorque en acier sur laquelle repose le cadre du plancher comprenant isolant éparle-puit. Il est habillé de plaques de bâtis-pain au sol pour l'intérieur de la maison et de lattes de bois rainurées pour la terrasse. Concernant la structure porteuse, ce sont des poteaux-poutres moisés. Les espaces entre chaque poteau-poutre sont remplis par de l'isolant. Cet ensemble est ensuite habillé de plaques de bâtis-pain pour le revêtement intérieur. Les portiques, poteaux-poutres, porteurs supportent également les différentes baies vitrées se trouvant à la fois sur le pan gauche du toit et aussi sur les deux façades transversales apportant lumière et plaisir de la vue. Pour habiller cette maison, des tasseaux verticaux sont installés pour supporter le bardage extérieur en lattes d'acier cortène torsadées. Et enfin, ce sont des plaques d'acier cortène utilisées pour le toit et les derniers détails extérieurs qui finissent la maison. Pour l'agencement intérieur de la maison, les surfaces sont pensées au niveau du temps quotidien passé dans chaque espace. La surface totale est donc divisée en trois pour un tiers du temps passé dans les espaces intimes et deux tiers du temps passé dans les espaces communs. Ce qui donne lieu à deux espaces distincts. Ces deux espaces sont séparés par deux portes à galandage permettant d'ouvrir ou de fermer les pièces entre elles. L'aménagement intérieur radical laisse place à des murs servant de placards ouverts et fermés, optimisant les rangements et une fois fermés laisse un aspect brut à la pièce. L'entrée dans la maison se fait par la terrasse extérieure, celle-ci suivie de la pièce principale comportant banquettes, cuisine et rangements. Et enfin, une fois passées les portes à galandage, des espaces intimes qui se composent d'une douche, de toilettes sèches, en face, lavabos et rangements, en finissant par un lit surélevé avec des rangements. L'aménagement intérieur radical laisse place à un parallèle ouvert-fermé, offrant donc une double optimisation du rangement et de l'espace. On voit ici le protagoniste franchir ces différents espaces. La succession de baies vitrées situées sur le pan de toiture gauche de la maison offre une entrée de lumière dans la transversalité. Pour l'utilisation des matériaux, en extérieur ce sont le verre pour l'entrée de lumière naturelle dans toute la maison, puis les lattes d'acier cortène en bardage extérieur pour habiller la maison et permettre de jouer avec le clos et l'exposé au niveau de la terrasse. En intérieur, le bâtipin est utilisé en bardage, mais aussi dans la réalisation sur mesure du mobilier pour amener de la chaleur dans la maison. Pour les finitions du mobilier sur mesure, un acier teinté rouge en code couleur pour sublimer et marquer les poignées des meubles qui s'ouvrent et se ferment selon l'utilisation et le moment de la journée. Les finitions extérieures mettent à l'honneur l'acier cortène, un matériau durable sans entretien. Le caractère brut de ce matériau répond et s'intègre parfaitement dans le cadre naturel. Les finitions intérieures simples et peu coûteuses sont laissées brutes. Bâtipin et bois pour la structure portose. Le bâtipin est mis à l'honneur dans l'intérieur. Il correspond au mode de vie du protagoniste, le dépouillement, la nature et la sérénité. Il est cependant sublimé par une touche de couleur apportée par l'acier rouge au niveau de l'appréhension du mobilier. L'aspect brut produit par l'utilisation d'un monomatériau laisse donc les affaires et la vie du protagoniste habiller et colorer les différentes pièces. Ce projet est donc un projet qui vise à un entrelacement entre public et privé, intérieur et extérieur, clos et exposé.